Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Salut. Dans ce podcast, je vais te parler fake influence. Mais avant, je vais faire un petit tour d'horizon de l'influence. Déjà, qu'est-ce que c'est et ensuite un peu d'expérience personnelle. Si tu ne me connais pas, je suis Julie alias la Harponneuse et je parle de marketing technologie sur cette chaîne. Je tiens aussi à un blog sur les mêmes thématiques. Si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à la chaîne et regarder ce que je propose. Sur ce, je m'arrête là pour l'intro et on va commencer à parler influence. Enfin, fake influence surtout. Selon Google, un influenceur dans la culture numérique et plus particulièrement du web et des réseaux sociaux est une personne qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique est capable d'être un relais d'opinion influençant les habitudes de consommation dans un but marketing. En gros, une personne qui influence notre consommation. Du moins, c'est ce que je retiens de cette définition. Mais alors, qu'est-ce qu'un fake influenceur ? Selon le site de définition marketing, le terme de faux influenceur ou fake influenceur s'applique à un influenceur digital qui a développé de manière totalement artificielle son nombre d'abonnés, de followers ou de fans sur les médias sociaux de façon à pouvoir prétendre à une rémunération ou à des avantages. Des produits gratuits, des voyages, des invitations à des soirées, ce genre de choses quoi. Dans le cadre des campagnes de marketing d'influence. Au-delà de ces définitions, on peut observer certaines similitudes chez ces fake influenceurs. Ceux dont je parle sont des choses que j'ai pu voir. En effet, j'ai fait partie d'un groupe d'influenceuses à La Réunion. Mais je ne parle ici que de mon expérience personnelle. En premier, le plus évident, les chiffres. Une personne qui passe de 900 à près de 10 000 abonnés en quelques jours est assez suspect. On n'obtient pas un aussi gros résultat en utilisant de bonnes méthodes. La seule possibilité honnête, la collaboration. C'est-à-dire un influenceur qui demande à sa communauté d'en suivre un autre et viseur ça. Dans la situation à laquelle je fais référence, ce n'est pas le cas. On comprend donc que cette personne a acheté des abonnés ou utilisé des méthodes peu scrupuleuses pour les obtenir. Et comment j'ai pu le voir ? Le compte parle de lui-même. Les statistiques révèlent ce genre d'éléments. On parle ici d'une règle de proportionnalité. Et non, je ne suis pas prof de maths. Mais c'est important de comprendre le fonctionnement de la méthode. Pour faire simple, lorsqu'une personne a environ 10 000 abonnés, elle doit avoir entre 800 et 1200 retours. Enfin, ça c'était avant. Les chiffres ont baissé, mais il faut au moins plus de 500 retours sur les postes, on va dire. C'est ce qui montre l'engagement et l'activité de la communauté. Dis-toi bien que si les chiffres sont en dessous, il y a un problème avec le compte. Disons que si tu as 10 000 abonnés, mais que tu n'as même pas 100 retours, à mon avis, c'est suspect. Mais y a-t-il autre chose à savoir ? Oui, ce n'est pas le seul critère. Ce serait trop beau pour être vrai, mais il y a aussi le contenu. On oublie parfois cette donnée essentielle. Un fake influenceur fait du contenu que j'appellerais lisse. Lisse, qu'est-ce que c'est ? Bon, j'avoue, c'est une bonne question. Est-ce que tu connais la formule ? Ce produit, eh bien, je le recommande, il faut aller l'acheter. On pourrait la dire autrement. Mais bon, c'est la façon la plus simple que j'ai trouvé de la dire. Ouais, c'est ce qu'on voit un peu partout. Alors, difficile de savoir si c'est vrai ou faux, eh bien en fait, pas vraiment. Un fake influenceur ne fait pas de sélection ou pas vraiment lorsqu'on le contacte pour promouvoir un produit ou un service. En gros, il prend tout ce qui vient du moment qu'il y gagne des produits, de l'argent ou de la visibilité. C'est le cas de beaucoup aujourd'hui. On retrouve que des postes qui font référence à des marques, lieux et autres objets de consommation. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, ce n'est pas un avis honnête, sincère. L'objectif derrière est de flatter les marques dans le but de recevoir des récompenses. Je te l'accorde, il y a un travail derrière, mais sans vraie valeur. L'idée de ce travail est de se faire remarquer pour avoir encore plus d'avantages. Et je le vois où ? Parce que là, c'est pas très clair. Ça se voit sur les réseaux sociaux des fake influenceurs. Ils sortent régulièrement tester de nouveaux endroits, vont partout et acceptent toutes les invitations à des événements ou encore tous les partenariats qu'on leur propose. On voit assez souvent des stories de soirées. Lorsqu'ils partagent leur aventure, elles ne sont que positives. J'ai encore cette phrase en tête. J'adore l'endroit, c'est très bon, allez y faire un tour. Bon, c'est pas exactement ça, mais tu saisis l'idée. Donc pourquoi parler de ça finalement ? Une idée en l'air encore ? Pas vraiment. Lorsqu'on a une entreprise, une marque, le marketing d'influence est un axe de développement qu'on peut utiliser. Encore faut-il bien s'en servir. Ces éléments servent à identifier les personnes avec lesquelles travailler. Un influenceur qui n'a pas beaucoup d'interactions ne va pas générer de vente. Par contre, un influenceur qui a construit une communauté apportera des acheteurs qualifiés. Alors, tu préfères la qualité ou la quantité ? Si tu veux consommer du marketing sans te faire avoir, abonne-toi pour suivre mes prochains podcasts. Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada